Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour It's Story. Aujourd'hui, on va être un petit peu moins léger que d'habitude. Pour parler d'une chanson qui a une origine politique et plutôt tragique, je veux parler de Sunday Bloody Sunday du groupe irlandais U2. Il s'agit là d'une des chansons les plus politisées des quatre de Dublin et d'une réaction face à une terrible réalité. Sunday Bloody Sunday est sans nul doute l'une des chansons les plus connues et les plus jouées par U2. C'est le troisième single de leur album War, sorti en début 1983. C'est une chanson vraiment puissante qui a pris une place importante dans les concerts du groupe, s'érigeant ainsi en forme d'hymne. Dès le départ, elle constitue un acte contestataire contre les atrocités commises en Irlande. Et deux événements tragiques et meurtriers vont mettre en place le décor de Sunday Bloody Sunday. Le premier, c'est le dimanche 21 novembre 1920. Pendant la guerre d'indépendance irlandaise, une journée de violence va faire beaucoup de victimes, une trentaine, et notamment un acte sanglant des forces britanniques qui ouvrirent le feu sur la foule pendant un match de football. Cette journée fut baptisée Bloody Sunday, dimanche sanglant. Le second Bloody Sunday sera bien plus tard, donc le 30 janvier 1972, où l'horreur se renouvela avec une intervention de l'armée britannique dans une manifestation pacifique liée au conflit nord-irlandais qui fera 14 morts. Cette chanson a été conçue comme un cri du cœur, une sorte de proclamation l'inutilité et de l'absurdité de la violence et de la haine. Elle est particulièrement destinée à la jeune génération et n'est aucunement un champ partisan. Ce n'est pas un soutien à la cause républicaine, mais plutôt l'expression d'une pensée partagée par de nombreux Irlandais. La phrase d'ouverture, « I can't believe the news today » résume bien la réaction dominante face à la cascade d'horreurs survenus en Irlande du Nord dans les années 70 et 80. Je vous propose de réécouter ce morceau emblématique de U2 au riff de guitare légendaire. résume bien la réaction dominante face à la base d'horreurs survenus en Irlande du Nord dans les années 70 et 80. Je vous propose de réécouter ce morceau emblématique de la base d'horreurs